Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial parce que je vais vous faire une annonce plutôt qu'un conseil VE de la semaine. C'est une annonce VE de la semaine, donc je vous propose de rester connectés et on se retrouve juste après le générique pour vous dire de quoi il s'agit. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si vous êtes un habitué bien sûr. Je m'appelle Julien Carre, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master que j'ai obtenu par le biais de la validation des acquis de l'expérience et mon métier c'est l'accompagnement, le développement des compétences pour adultes. Je fais beaucoup de mes compétences, désolé. Voilà, au travers, on fait trois choses au cabinet. On fait du coaching professionnel, de la formation et bien sûr de l'accompagnement à la VE, ce qui nous réunit aujourd'hui. L'accompagnement à la VE, je le pratique depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau, j'ai accompagné des centaines de candidats maintenant. Voilà, alors, donc à obtenir leur VAE dans leur projet VAE en général et chaque vendredi, je vous retrouve sur cette chaîne pour vous proposer des conseils, des trucs, des astuces, des bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer dans la démarche de VAE, pour la promouvoir et puis surtout la réussir une fois que vous avez décidé de vous lancer dedans. Mais aujourd'hui, au lieu d'un conseil, je vais vous faire une annonce. J'ai décidé d'arrêter l'accompagnement à la VAE à partir de janvier 2023. Alors, c'est une décision qui est difficile parce que j'adore mon métier, j'adore accompagner les gens à la VAE. Mais parce que le cabinet grandit, parce qu'il faut le structurer, parce qu'il faut qu'on travaille différemment, j'ai choisi de me consacrer à ma fonction de dirigeant. Alors, c'est un cheminement qui dure depuis des mois. Comme je suis très dans l'opérationnel, c'est compliqué pour moi de prendre de la hauteur et du recul, mais il faut que je le fasse. Il faut que je fasse confiance à d'autres personnes pour accompagner et que moi, je puisse accompagner les accompagnateurs VAE. Donc, mes missions vont un peu évoluer dans les semaines qui viennent. Je vous le dis parce que je vais prendre là les derniers candidats pour l'année 2022 pour pouvoir les accompagner. Je m'occuperai toujours des rendez-vous d'exploration au cabinet parce que c'est quelque chose qui est important. Ce premier contact avec nous, le cabinet, c'est ma marque. Donc, c'est normal que je puisse vous accompagner, définir votre diplôme avec vous. Donc, ça, je continuerai à le faire, mais le relais sera ensuite pris par mon équipe de coach que j'intègre, que je vais accompagner, que je vais continuer à former parce que ce sont tous déjà des gens expérimentés en qui j'ai confiance. Mais bien sûr, mon rôle va être de les accompagner, de les faire monter en compétence et eux s'occuperont de vous à partir de janvier 2023. Voilà, c'est l'annonce que je voulais vous faire parce qu'au cabinet, on essaie d'être dans la transparence le plus possible, vous expliquez les choses, vous justifiez aussi nos choix. Ça me semble important quand on travaille avec, en l'occurrence, quelqu'un. Et donc, si vous, vous travaillez avec nous, ça me semble important que vous puissiez comprendre notre mode de fonctionnement. Moi, j'aspire à développer le cabinet. Il y a énormément de choses à faire pour ça, que ce soit du développement commercial, des process, de la structuration, toute la partie ingénierie, bien sûr, pédagogique et d'accompagnement que je souhaite garder en termes de méthodologie, de savoir-faire du cabinet pour le transmettre derrière aux personnes opérationnelles. Mais moi, voilà, je vais arrêter l'accompagnement VAE. Alors, je prendrai peut-être encore un ou deux, trois candidats, peut-être par an, voilà, pour ne pas complètement perdre la main. Et puis, rester connecté au réel parce que je crois que c'est important, même quand on est dirigeant, d'être les mains dans le cambouis. Et je l'ai fait pendant très longtemps, donc je veux continuer à le faire. Mais je vous fais cette annonce parce que deux choses. Déjà, vous êtes au courant, vous le savez. Et si vous voulez faire une VAE, et à fortior avec moi, c'est maintenant. Parce qu'au moment où on sort cette vidéo, on sera à peu près mi-novembre. Et du coup, il vous reste un mois et demi pour contractualiser. La bonne nouvelle que j'ai donnée dans l'épisode de la semaine dernière, c'est qu'il y avait des financements pour les salariés. Donc, c'est le moment de le faire. Voilà. Et puis, si votre projet n'est pas urgent, je fais complètement confiance à mes coachs, aux personnes avec qui je vais travailler. Parce qu'on travaille déjà ensemble, parce qu'elles vont prendre de plus en plus de candidats. Je dis elles parce que c'est beaucoup des filles, pardon. Et voilà. Et ça va être super. Et de toute façon, moi, je serai toujours en backup. C'est mon nom sur la porte, donc je serai toujours en backup s'il y a quoi que ce soit avec un coach. Une coach. L'idée, c'est de pouvoir derrière vous accompagner, vous foufouter, comme on l'a toujours fait. Avec plus de monde, parce qu'on se développe. C'est grâce à vous aussi. Merci au passage à toute la communauté YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux. On approche des 500. Peut-être on les aura dépassés au moment où cette vidéo tournera, enfin, sera diffusée. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime au passage. Je vous retrouverai de toute façon, quoi qu'il arrive, les vendredis. Et même, peut-être, bientôt plus d'autres rendez-vous pour parler VE et d'autres sujets. Mais sachez que je garde en plus le conseil VE de la semaine, bien sûr. Donc, vous me retrouverez ma tête de toute façon. Les e-learnings, c'est moi. Il y a juste d'autres gens qui vont apporter leur patte à eux, leur savoir-faire à eux, leur expérience, leur vision, leur façon de faire. Leur petite marotte aussi, parce que moi, j'ai les miennes, mais eux, on est leur. Et je trouve ça formidable qu'on puisse se développer là-dessus. Et ça me permet de vous donner quand même un conseil, parce qu'on est sur une chaîne de conseils VE, mais de façon générale, de conseils tout court. C'est que dans la vie, il faut savoir évoluer, se remettre en question, ne pas rester dans sa zone de confort. Moi, là, je suis dans ma zone de confort quand je fais de l'accompagnement à la VE, et je veux sortir de cette zone, je veux l'élargir, en tout cas. Donc, c'est un conseil que je vous donne pour vos propres VE. C'est de prendre des risques, de sortir des sentiers battus, de faire différemment de ce que vous avez fait, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend, et c'est l'intérêt de la démarche de VE. Voilà pour cette petite vidéo d'annonce. Je garde le cabinet, bien sûr. On continue la VE, bien sûr. Le conseil VE de la semaine, bien sûr. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est pour les personnes qu'on accompagne, et avec de nouvelles personnes qui vont apporter plein de belles choses, j'en suis sûr. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à réagir, bien sûr, en commentaire. Je suis à votre écoute, comme toujours. Et puis, d'ici, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour le coup, pour un vrai conseil VE de la semaine. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.